Il a été baptisé Nafas et le prototype est fin prêt. Il s'agit d'un respirateur de réanimation en soins intensifs 100% marocain et présenté ce 15 juin au ministre de l'Industrie, Mouleh Hafid Al-Alami. Il est un concentré de haute technologie et d'intelligence artificielle élaboré au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique par plus de 70 chercheurs volontaires. En tout, ce sont plus de 20 entreprises des secteurs de l'ingénierie, de l'aéronautique, de l'automobile et de l'électronique qui ont participé au développement de ce respirateur. Nafas pourra équiper les salles de réanimation et d'anesthésie et contribuer dans la prise en charge d'un ensemble de soins hospitaliers. Ses points forts, sa fiabilité, sa technicité aux normes internationales, sa mobilité, sa grande autonomie et son prix. Compétitif, notamment, pour le marché africain. Avec l'élaboration de ce respirateur, le Maroc s'est positionné comme un véritable modèle en Afrique. Une technologie dont l'ingénierie et le design ont été étudiées en profondeur afin de répondre aux besoins de la situation.